... Mon dosimètre montre 0,11 micro-sievert par heure. Mais cela ne veut pas dire que le coin est propre et sans danger. Le sol est toujours contaminé. Le bus franchit les frontières de la zone interdite. Voici Tchernobyl. Les passagers, de simples touristes, venus passer leurs vacances sur le site de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Mais c'est pas un peu bizarre de venir à Tchernobyl ? Oui, c'est bizarre, mais c'est pas parce que c'est bizarre qu'on ne peut pas le voir. Chaque année, Tchernobyl attire quelques milliers de curieux à 120 euros la journée. Le voyage est autorisé par le gouvernement ukrainien. Selon le guide, il est même inoffensif si on ne reste qu'une journée. Pourtant, devant le réacteur numéro 4, le taux de radioactivité est plus de 30 fois supérieur à la normale. Ici, on est à environ 3 microsieverts par heure. Karl est Suédois. Il est venu en Ukraine spécialement pour voir Tchernobyl. A l'époque de la catastrophe, il avait 16 ans et s'en souvient très bien. Les gens avaient très peur des radiations et des conséquences sur la Suède aussi. C'est une part très importante de l'histoire, de mon histoire, de l'histoire de tout le monde. Après la centrale, direction Pripyat, la ville fantôme. Les 50 000 habitants ont été évacués au lendemain de la catastrophe. Ici, le temps est comme suspendu. La nature reprend peu à peu ses droits entre des jouets d'enfants et des masques à gaz. Tous ces petits objets que les gens ont laissés derrière eux, ça rend les choses très réelles. Et regarder dans les appartements des gens, ça m'a mis mal à l'aise. C'est trop tôt peut-être. Avant de partir, il faut vérifier son taux de contamination. Pour ce petit groupe, rien à signaler. Les touristes peuvent quitter le site. Mais certains ont déjà prévu de jeter tous leurs vêtements en rentrant.